Entre maman et moi, qui est la plus hypocrite ? Qui est la plus hypocrite ? C'est maman. Hey ! Non, 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 vous vous êtes coupé, arrangé, pour me faire des problèmes, n'est-ce pas ? Pour me tensionner. Non, 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 je n'ai pas moi dans ma chambre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas. je m'appelle suzanne je m'appelle christian ça c'est mon tendre et chère mari que j'ai donné alors les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui où on va continuer à tracasser un peu ma maman chérie qui est ta belle mère la dernière fois avec ma soeur et mon frère nous avons fait une vidéo où on parlait de entre qui de nous deux en fait on était en train de lui fait un fring elle a été tellement fâchée et sincèrement ça fait quelques jours à la maison pour l'atmosphère n'est pas encore très très bien revenu parce qu'il ya deux fois elle reste dans un coin de la maison comme ça elle regarde les enfants là qu'est ce qui ne va pas sur mes enfants qu'est ce qui ne va pas sur mes enfants alors à cet effet jusqu'à maintenant on a gardé le souffle ça fait déjà deux jours déjà qu'on a fait cette vidéo là et à cet effet donc même si vous n'avez pas vu cette vidéo vous pouvez qui est juste le lien quelque part ici ou bien quelque part ici qui s'affiche le i qui s'affiche vous partez regarder cette vidéo d'accord les gars donc on vient aujourd'hui avec la continuité de cette vidéo dans laquelle on va finalement dévoiler à maman que c'était un prank en réalité c'est elle qui a voulu refaire cette vidéo là avec mon mari pourquoi parce que ce jour là où on faisait la vidéo mon mari était absent à la maison et à la fin de la vidéo elle a dit vraiment je veux faire ça avec mon beau fils vous là je ne vous comprends plus du coup c'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui je viens avec mon mari pour faire cette vidéo là ça sera le même questionnaire d'accord on va demander qui de maman qui entre nous deux fait telle chose qui entre nous deux est comme ça comme si et maintenant on va toujours lui faire un prank moi Suzanne je te rappelle une chose j'ai accepté de participer à cette vidéo à une seule condition pour que juste pour qu'à la fin de cette vidéo il faudra que tu dévoiles bien ça va pas se passer comme ça on va dévoiler à un moment à la fin que c'était un prank mais elle est sûre et certaine que c'est certainement nous on a quelque chose avec quelqu'un lui dévoile pas c'est pour ça qu'on lui disait les paroles méchantes bon mais la méchanceté dans la douceur en fait pas quand même trop crée elle parce que c'est quand même notre maman chéri à cette effet elle a reclamé que vous faites ça avec mon beau-fils vraiment mon beau-fils a dit l'air de me connaître mieux que vous qu'est ce qui s'est passé du coup à cet effet donc on va donc faire ça dans cette vidéo d'aujourd'hui avant qu'on n'a rien à bord de la vidéo pour que vous m'ont dit si vous aimez voir des vidéos comme ça likez dans cette vidéo au moins à 5000 like s'il vous plaît les gars vous pouvez le faire partager avec la famille les amis les proches ça ça motive tellement de voir comment vous partager au maximum vous liker vous commenter c'était fait la même sensation chéri bien sûr je vous assure ça donne une énergie pas possible alors les gars continuez à soutenir comme d'habitude je vous remercie à l'avance nous vous remettions à l'avance et entre temps qu'est ce qu'on fait on s'apprenne juste on fait venir maman parce que là elle n'est pas la maison elle sera du retour d'un moment à l'autre et on engagera avec la vidéo alors les gars voilà nous sommes en train de faire la vidéo comme maman l'avait bien demandé dernièrement la vidéo que j'avais fait avec ma soeur trésor et mon frère maman avait demandé qu'elle voudrait qu'on refasse la même vidéo avec son beau fils qui est mon tendre mari christian donc on fait cette vidéo aujourd'hui ensemble avec christian on va poser les mêmes questions qu'on avait posé dans la vidéo précédente et christian sera le juré d'accord les gars donc je passe directement au questionnaire entre maman et moi qui est la plus chaleureuse entre maman et moi qui est la plus patiente maman et moi qui est la plus calme je pense que c'est c'est toujours maman avant ne voit pas maman trop ma belle-mère n'est pas le genre qui s'agit beaucoup le tout vous calme me poser dans son compte moi je pense que c'est maman voilà c'est bien ça maman et moi qui est la plus gentille évidemment que c'est maman c'est maman ou suzanne c'est la plus gentille c'est bien ça entre maman et moi qui est la plus polie évidemment que c'est maman ou suzanne la maman est la plus polie c'est toujours maman c'est toujours maman c'est maman qui est la plus polie entre maman et moi qui est la plus courageuse la plus courageuse mais c'est ma belle-mère qui est la belle-mère qui est la plus courageuse voilà il faut le dire comme ça maman et c'est que je mens suzanne ma belle-mère tu ne sais pas que c'est une femme courage en tout cas entre maman et moi qui est la plus affinante est-ce que je mens d'abord réponds d'abord à cette question suzanne ma belle-mère la plus courageuse tu ne dis rien en ma faveur on savait que je n'ai fait que relater les faits ce que j'ai vécu avec le feu de temps que je suis resté avec ta belle-mère c'est ce que j'ai eu à voir regarde tous les grands enfants qu'elle a eu à prendre sur ses ailes tu vois parce que c'est une femme courageuse voilà c'est bien c'est mon fils et je ne suis pas courageuse aussi non tu es courageuse si jamais elle dit que maman est plus courageuse que toi pas autant que moi pas quand même autant que moi entre maman et moi qui est la plus accueillante maman est la plus accueillante maman m'a accueilli dans cette maison maman m'a ouvert les portes dans ta vie suzanne elle leur dit fermer aussi cette porte c'est une évidence non ma chérie en tout cas si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle mon mari et moi nous racontons comment on s'était rencontré c'est en deux vidéos comment on s'était rencontré comment on l'a fait pour la première fois vous avez le lien sur le i qui s'applique là ou là allez regarder vous allez comprendre l'histoire comment ça s'est passé avec maman pourquoi il dit ça à propos de maman d'accord parce que maman a été en grande partie à l'origine de notre union maintenant on continue à le questionner entre maman et moi qui est la plus honnête maman est la plus honnête donc je suis malhonnête quoi non je n'ai pas dit que tu es malhonnête on est en train de parler du superlatif qui est la plus maman est la plus honnête suzanne est honnête mais maman est la plus honnête il est direct en tout cas ça veut dire que je ne suis pas honnête alors tu es honnête ma plus sans cette honnêteté il serait jamais avec toi nous sommes d'accord et entre maman et moi alors ça c'est la prochaine question qui est la plus fidèle qui est la plus fidèle oui tu es fidèle mais maman est la plus fidèle donc sa vie que maman est plus fidèle comme moi effectivement c'est moi qui t'ai appris la fidélité ma fille comme toi c'est l'éducation que tu as reçu de maman ta vie au maman est la maîtresse de toutes choses et entre maman et moi alors ça c'est la prochaine question qui est la plus humble mais qui est plus humble l'humilité tu sais depuis peu de temps ça fait pratiquement que de 12 ans c'est que j'ai connu une femme fidèle n'a pas plus humble que ta maman suzanne quand je parle de cadre retrace un peu tout c'est par vous jusqu'à présent un vrai moment elle se joue en l'humilité l'humilité c'est ce que maman a de plus de plus grandiose donc moi je suis pas humilité maman est plus 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 en tout cas entre maman et moi qui est la plus insupportable la plus insupportable est-ce que tu comprends tu l'entends parler le mot insupportable on passe à la prochaine et voir que ma fille t'a contaminé c'est la vérité normalement au début de ce jeu je voulais pas me protester juger ce maïs et du tigre c'est je dois que ça m'appelle mais je n'aime beaucoup et ce que je sois un peu vert c'est juste là mais j'espère que madame m'appelle ne va pas ma aïe sur ce coup là hey maman je t'avais dit la vérité non non je t'ai contaminé maman contaminé comment ? on t'a mis ta question chérie entre maman et moi qui est la plus agressive la plus ? la plus agressive 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 oui je sais que par moment on le voit souvent maman se comporter bizarrement à la cuisine quand tu es avec toi quand elle est avec toi donc je n'ai jamais vu crier sur le dos de maman en conclusion ce qui me donne la conclusion de quoi que c'est ma belle mais qui est la plus agressive non papa dansez moi il vient dit que tu as contaminé mon fils maman et origine dit que la vérité non tout à l'heure qu'il disait t'as pas j'espère que tu étais contente mais il dit aussi non maman il dit la vérité et dès qu'on porte le chapeau montre avec la main vas-y chérie entre maman et moi qui est la plus maladroite ? la plus maladroite ? je peux dire que c'est bon je tiens d'abord à m'expliquer chérie tu sais que j'étais un compilateur tout récemment dans la maison oui chérie et après deux semaines je me rends compte que les boutons ont dû sauter et quand tu m'avais expliqué la raison tu as dit que c'était maman qui l'avait qui a dit que maman était en train d'utiliser ça le bouton le bouton c'est quoi ? ça s'est cassé le bouton c'est ça ça s'est desserré un peu voilà donc moi je pense que je ne peux pas me tenir seulement ce fait le peu de temps que je suis avec Suzanne je pense que c'est ma il m'aille qui est maladroite tu as failli tu as failli donc vous complétez vous tous ce cas tu ne te regarde pas Maman, c'est justin que je me rappelle comment tu es tout à l'heure là et que je vois que est-ce que ce qu'il pense à un moment il a bien dit dévissé c'était pas cassé mais le tennis un peu vissé encore c'est mis qu'il n'y a pas de mal à voir non mais moi je me suis tu passe le congélateur une autiste et ça tout pour pouvoir descendre je me dis que si maman avait pris un peu la peine l'aurait dû appeler suzanne de venir d'aider ou bien m'appeler aussi donc moi j'ai pris dans ce sens là d'être un peu maladeur entre maman et moi qui est la plus polérique non c'est maman mais tout les temps couler moi je vois comme écrit sur tout le monde à chaque instant maman maman est en train de comprendre ce que je suis entre lui dit la bonne éducation il faut être il faut il faut il faut être dure c'est maman c'est pour ça on dit que tu es que je suis très calme parce que je suis très calme parfois mais il faut être dure quand quand le moment se présente c'est pour ça qu'on dit que tu es colère maman ça vient du mot colère entre maman et moi qui est la plus méchante la plus la plus méchante je sais que tu as souvent pris la peine de me dire quand vous partez encore à l'école quand vous demandez l'argent de béni maman au lieu de vous donner l'argent pour les bénis maman vous faisiez les petits petits gâteaux elle ne voulait pas vous donner de l'argent pour manger à l'école il y a souvent des fois que tu m'expliquais suzanne c'est toi qui m'a l'expliquer j'avais besoin d'habit pour payer cet événement pour la fête maman disait que c'était l'occasion moi je me dis que ça peut aussi être la méchanceté moi je pense que ma peine est méchante c'est la meilleure façon d'éduquer les enfants je faisais même le pilier je mettais dans le sac et c'est comme ça qu'on est dit les bénis les friandises qu'on va prendre à l'école ça va les sceller donc quand elle fait comme ça ça veut dire que j'ai son richard non maman moi je me dis aussi que bon ça fait que qu'elles arrivaient au lycée ou bien à l'école elles devaient se sentir frustrées au milieu des autres camarades on devait dire que voilà ils ont plutôt les bénis tu ne sais pas que d'autres camarades comme ça volent seulement l'argent pour venir à l'école oui c'est pour ça il dit que vous étiez un peu méchante maman c'est pour ça il dit que vous étiez méchante la méchante c'était j'ai compris entre maman et moi qui est la plus égoïste 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 c'est maman ah pardon donc tout tout c'est moi il dit la vérité non il se manque la vérité non maman moi je ne suis pas jury au moment moi je ne suis pas jury entre maman et moi qui est la plus jalouse jalousie 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 je sais que tu m'as souvent parlé de celle que ma maman m'a infesté avec son son mari qui est ton papa moi je pense que c'est ma maman qui était tous les temps jalouse maman n'est pas moi trop jalouse maman et moi qui est la plus orgueilleuse entre maman et moi qui est la plus orgueilleuse 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 je pense que c'est maman maman est toute orgueilleuse maman des fois même quand j'entres à la maison je la salue et elle me répondait aussi à peine bon moi je me disais peut-être que tu es j'étais orgué ok elle est juste à en parler maman ce n'est pas moi qui parle maman c'est pas moi moi je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente que j'ai dormi souvent en famille je vous faisais manger avec mes 10 doigts si j'ai travaillé je vous habillais je faisais tout maintenant tu viens aujourd'hui j'ai découvert que ma fille t'a mis toutes ces idées non tout ce qu'elle a eu à me dire c'est qu'il y a des moments où maman se retrouve à la maison et maman n'avait pratiquement pas le sel et il était pratiquement 22 heures il fallait que maman au lieu d'aller toquer la porte du voisin qui était très projette pour prendre le sel maman préférait nourrir ses enfants sans sel les enfants manger la nourriture malgré moi je me dis aussi que c'est l'horreur et Suzanne c'est ça non moi je me dis aussi que c'est l'horreur dans ce cas c'est pour le sel là je n'aime pas joli les gens et le sel en finissant dans la maison ce sont eux qui étaient les gens qui faisaient que ça passe je les ai dit je les racontais souvent toujours que c'est le sel veut juste veut finir mais c'est un peu dit moi comme ça j'achète si ça finit tout d'un coup comme ça c'est leur faute c'est pour ces raisons que maman j'ai préféré préparer sans sel ça veut dire que je n'aime pas gêner les gens voilà ça veut dire que maman était heureuse ça veut dire c'est tout simplement ce qu'on appelle l'orgueil ma belle-mère auguste on va passer à la prochaine question entre maman et moi qui est la plus chinoise bon ma belle mais c'est que c'est moi le jury et je me base toujours sur les fait pour pouvoir donner ma position c'est que ma chérie m'attendait tout ce qui est sa fille m'a dit plusieurs fois que maman quand elle commettait des bêtises maman au lieu de les gonder maman préférait attendre deux jours une semaine trois semaines avant de venir elle dit que pourquoi tu avais commetté des erreurs pourquoi tu as fait ceci moi je me dis que c'est la sournoisie donc ma belle-mère doit être une femme sournoise si j'allais parler de quelque chose 2,3,4,5 fois c'est mieux de les piéger comme ça je me repose des jours avant de rappeler tout ça pour vraiment les corriger ce n'est que normal alors tu le temps tu parles non mais moi je me dis que si l'enfant commet une bêtise c'est mieux de lui corriger là au lieu d'attendre 2,3,4 jours ça va faire que les bêtises vont s'accentuer ils vont quand tu nous c'est la sournoisie c'est pas ça je les tape tous les jours tous les jours tous les jours elle ne faut que répéter la même chose donc là je passe souvent au dessus après quand ils commettent l'autre quand elles commettent l'autre des trois quatre jours après je me rappelle encore de la fois dernière du roman celui du jour là je l'ai tapas je vous prends crédit entre maman et moi qui est la plus parresseuse 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 c'est maman entre maman et moi qui est la plus hypocrite qui est la plus hypocrite c'est maman vous vous êtes fait arranger pour me faire des problèmes n'est-ce pas ou me je vais te dire que ce qu'on va casser moi je vais te dire je vais te dire à cette fois toi tu as mis tout les mauvais idées là-dedans à tête de mon beau fille c'est quoi c'est quoi alors n'a fait c'est quand on a fait la tête au print quoi Maman le fait du bon apprenti Maman on diteâtre lamlucie c'est pour ça que tu as vu que quand tu es venu là non on a pas vraiment introduit la vidéo comme je fais souvent devant les vidéos on a fait ça prank quand tu n'étais pas là non on a vite parlé on a vite dit que maman a venu on fait comme ça papa et suzanne je tiens a rappelé à nos followers que si maman a eu à me garder mon visage elle devait sa rencontre que j'étais mal à l'aise que j'étais jeune elle m'a dit que mais qu'est-ce qui se passe maman elle m'a dit que mais qu'est-ce qui se passe maman même si on a fait la maison avec les autres et c'était du feu et gazé mon grand frère c'était la même chose depuis là je vois dans ma maison depuis deux jours là tu nous regardes déjà tu dis que les autres ça m'a vraiment blessé mes enfants sont de plus comment j'aime les affaires je les éduque tellement sur le droit chemin aujourd'hui on vient de ma pénétèse hypocrite par les seules je me prends plus à ton jeu tu ne prends plus ma belle non maman c'était juste pour moi d'ailleurs c'était la blague maman c'est le jeu n'est pas maman 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 ne te fâche plus elle c'est juste la blague tu sais que souvent tu vas te faire des petites blagues comme ça mais pas quand même c'est la blague maman c'est la blague mais j'éduque les enfants je les montre sur le droit chemin aujourd'hui on vient de ma pénétrie c'est paresseuse tout ça tout ça et même mon beau fils aussi maman tu sais que ça ne peut pas arriver tu sais que je dois permettre c'est déjà le jeu je suis maman c'est la blague maman maman il disait la grande avait arrangé ça avec mon fils oui avec mon grand frère mais c'est juste pour voir ta réaction maman rien de maman de méchant c'est juste la blague alors les gars voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui vous même vous avez vu la réaction de maman et croyez que son beau fils est bien venu j'ai arrangé ça ça va quand le théâtre on est venu faire le point avec la blague alors les gars voilà je vous prie de liker cette vidéo nous voulons 5000 likes à cette vidéo si vous voulez continuer à avoir de belles vidéos comme ça et surtout ça nous encourage tellement quand vous partagez la vidéo au maximum vous liker, vous commenter c'est magique je vous assure continuons à le faire et si on se prend comme d'habitude dans une prochaine vidéo comme d'habitude si vous avez un sujet de point et que vous voulez me voir réaliser si ma mère laissez-le dans les commentaires ou mon mari et moi suis ma mère ou mon mari et ma mère sur moi ou bien l'inverse en fait toutes sortes de points si c'est un sujet qui me concerne laissez-le dans les commentaires si c'est un sujet qui concerne mon mari et moi dans les commentaires mais si ça concerne mon mari et moi je suis pas dans le coup et vous ne voulez pas que je sois au courant laissez plutôt dans un instagram qui est affiché quelque part là ou là qui est suzambondablock ou même ici en haut suzambondablock mon mari a le compte instagram là sur son téléphone il sera le premier à voir le sujet d'accord les gars et quand on va réaliser un sujet que vous avez laissé que ce soit dans les commentaires ou dans le instagram au moment de réaliser ce sujet là on va vous dédicacer en début de vidéo les gars donc s'il vous plait vos sujets seront les bienvenus on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude bisous bisous bye bye